Dites-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est naïf ? Je ne me permettrai pas de vous demander si vous êtes naïf, parce qu'en majorité vous allez me dire « moi naïf ? » Mais pas du tout, je ne suis pas naïf. Au contraire, moi je suis quelqu'un de réaliste, de structuré, je suis lucide sur la vie qui m'entoure. Certes. Et si on va un petit peu plus en profondeur, et si je vous demandais si parfois vous êtes un peu naïf ? Ou alors, si vous ne l'êtes pas, quelles sont les personnes autour de vous qui sont naïfs ? Et comment sont les naïfs ? Qu'est-ce que ça veut dire être naïf ? Et est-ce que c'est une qualité ou est-ce qu'il y a un défaut ? Pourquoi je parle de naïveté aujourd'hui ? Parce que, personnellement, j'avoue que j'ai eu une vraie tendance à être extrêmement naïve. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais cette capacité à croire que le monde était un bisounours et que tout le monde il était beau, il était gentil. Alors vous voyez, quand je vous le dis, ça fait très crédule, mais ce qui se passe c'est que la naïveté, finalement, est-ce que c'est bien de l'être ou est-ce que c'est pas bien ? Ma problématique, elle est vraiment de vous amener à savoir est-ce que c'est sain d'être naïf ou est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour essayer de travailler cette naïveté ? Parce que pour ma part, la naïveté, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à analyser. Déjà, allons un petit peu plus précisément dans le mot naïf. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot naïf, ça vient de nativus, qui veut dire natif, qui est vraiment la pure essence d'être. Si on regarde dans le dictionnaire, on se rend compte que être naïf, c'est une certaine simplicité, une certaine pureté d'essence. D'accord ? Donc c'est assez intéressant que par rapport à ce que le monde pense, par rapport à sa définition, il y a quand même un certain décalage. C'est-à-dire qu'en majorité, on va dire non mais il est naïf comme un réel défaut. Ça veut dire qu'il est complètement out of the reality, qu'il est dans une espèce d'énergie où on peut même aller plus loin à dire il est perché. Ok ? Pourtant, ce qui peut être intéressant, c'est que dans la naïveté, il peut en sortir quelque chose de vrai, de véridique, une certaine simplicité, une certaine authenticité. Mais alors, la naïveté, est-ce une qualité ou est-ce un défaut ? Pour moi, la naïveté a trois aspects positifs. La première chose, c'est la capacité à s'émerveiller. N'oublions pas une chose, que tous les plus grands de ce monde, toutes les personnes qui ont réussi, même si vous avez votre propre notion de la réussite, on ne réussit que par trois choses. La rêverie, on rêve, on a besoin d'une idée, de rêver. On doit ensuite la planifier et ensuite, il faut poser des actions. Donc, gardons cette capacité à s'émerveiller, à rêver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, ça va être la création d'opportunités. C'est-à-dire que quelqu'un de naïf va avoir réellement cette capacité à attirer à lui des opportunités. Qu'elle soit plus ou moins, qu'elle soit négative ou positive, on attire des opportunités. Je vais prendre l'exemple de mon travail. Avant, j'étais salariée. J'ai eu l'opportunité d'aller à l'étranger, travailler comme responsable communication dans une structure où j'étais avec un patron qui était extrêmement tyrannique. Et en soi, je n'avais pas encore cette lucidité de voir les choses telles qu'elles étaient. Donc, j'ai cru. J'ai trop rêvé. Et à partir de là, j'y suis allée. J'ai travaillé avec quelqu'un d'extrêmement tyrannique. Mais par contre, ça a été une opportunité extraordinaire. Si je dois en prendre quelque chose de positif, c'est que ça m'a permis de développer un nouveau métier, de nouvelles compétences que j'ai pu ensuite mettre dans ma structure en tant qu'indépendante. parce que tout a une raison. Toutes les opportunités, qu'elles soient négatives ou positives, ce sont vraiment des expériences que vous devez prendre en compte. La troisième chose qui est assez intéressante dans la naïveté, c'est vraiment la notion de curiosité. Parce que quelqu'un de naïf va être extrêmement curieux de tout. Il y a cette notion d'aller voir un peu derrière. Derrière la production, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Kelly, elle est toute seule ? Ou est-ce qu'il y a un producteur derrière qui se cache ? Ok, c'est vraiment cette notion d'essayer de tout comprendre, cette capacité vraiment d'aller plus loin que les autres, d'essayer de toujours déceler quelque chose de plus. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment pour moi la quintessence de la naïveté, la curiosité qui va amener à une certaine créativité. Et d'autant plus, sachez une chose, que quand on veut atteindre un objectif, au niveau neuroscientifique, il faut savoir que le cheminement pour y accéder, il va se mettre en place dans notre cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'on va avoir une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est une des hormones du bonheur, qui va se mettre en place, qui va être sécrétée. Et donc, on va avoir une tendance à être plus dans le plaisir, dans le bien-être. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'être naïf, c'est pas seulement être bébête en soi. Ça crée de la dopamine qui va nous permettre d'atteindre un objectif. Et quand on a atteint cet objectif, au niveau du circuit de la récompense, il va y avoir une autre hormone qui va être sécrétée qui s'appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est quand ? C'est la notion de fierté. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Pour conclure, être naïf, c'est pas mal. Mais prenons vraiment les aspects les plus intéressants. Comme j'ai dit, l'innocence, la notion d'opportunité, et aussi cette capacité à être curieux. Ça, ce sont trois points de la naïveté qui sont extrêmement positifs. La chose à améliorer, c'est que quelqu'un de naïf n'a pas assez les pieds sur terre. C'est comme s'il y a une notion où il n'est pas assez conscient de ce qui se passe autour de lui. Ce qui peut être intéressant, et croyez-moi, je parle pour moi, c'est de travailler sa notion de lucidité sur les choses. Exemple, je reprends mon exemple de travail. Où j'étais là, j'étais pas bien. Ok ? Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, Kelly, pause. T'es pas du tout en accord avec ton patron. T'es pas du tout en accord là où tu es, par rapport à tes valeurs, etc. Qu'est-ce que tu dois travailler pour être plus lucide et plus crédible ? Ben, je vais travailler peut-être ma confiance en moi. Je vais me dire, tiens, en fait, Kelly, tu es capable de faire ça. Ben, ça tombe bien, parce que t'es tellement capable de le faire que tu vas montrer ta société en communication dans ce milieu-là. Et c'est à partir de là où travailler sa lucidité, ça va vous permettre d'avoir une confiance en vous beaucoup plus forte et de poser des actions qui vont être complètement en accord avec vous. J'ai un exercice pour vous. Pour que vous soyez capable de savoir si vous êtes trop naïf ou peut-être un peu trop méfiant, je vous conseille de prendre deux personnes dans votre entourage que vous aimez particulièrement, qui sont extrêmement bienveillantes. Et vous allez leur demander vos trois défauts et vos trois qualités. Vous pouvez le faire même à plusieurs personnes, c'est pas un problème. Et vous allez voir que vos qualités, elles vont être communes, souvent aux deux personnes. Et vous allez avoir des défauts. Ces défauts-là, essayez de les travailler. Si vous avez comme défaut, tu es trop rêveur, tu as un côté où tu t'éparpilles trop, il faudrait peut-être travailler votre structure, votre réalité. S'il y a un côté, tu es vraiment trop méfiant, tu ne fais pas confiance en la vie. Pourquoi simplement, dans certaines situations, juste lâcher prise, se laisser aller dans ce que vous avez envie de dire ? Si jamais vous vous retrouvez dans une situation avec une personne où là, vous sentez que vous perdez un petit peu pied, posez-vous la question avant de dire les choses. Est-ce que j'ai rassemblé tous les éléments nécessaires pour mon raisonnement ? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada